Les sportifs devront se passer d'une autre année à l'aréna Jérôme Côte-Noire. Évidemment que c'est loin d'être l'idéal. Ça demeure préoccupant. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a un plan de match en ce moment puis on a de façon exhaustive la liste des travaux à faire. Liste plus longue que ce que la Ville avait imaginé lors de la fermeture d'urgence. Initialement, on avait juste un petit élément à venir corriger, mais ça s'est terminé que toute la structure, finalement, il faut travailler à différents niveaux de la structure pour venir solidifier le bâtiment puis offrir une durée de vie d'encore une bonne trentaine d'années. Deux scénarios sont sur la table, l'un à 3,6 millions de dollars et l'autre retenu par la Ville à 2,3 millions, qui prévoit une réfection partielle de la toiture plutôt que complète. Mais la Ville se garde l'option de la refaire en même temps, ce qui coûterait plus d'un million supplémentaire. Ça va être de la réparer dans cinq ou six ans parce qu'au niveau de notre gestion d'actifs, mettons qu'on connaît l'indice de vitusité de nos bâtiments puis on sait que la toiture a voulu être dû à peu près dans ces années-là. Donc c'est juste de reporter le problème à plus tard. Et si ça coûte plus cher? À chaque année qu'on est en retard, oui, effectivement, l'IPC, l'inflation puis tout ça vient faire que le montant va être plus élevé. À cette date-ci, cette année, on se doutait bien qu'on ne reviendrait pas à Côte-Noire pour la prochaine saison. Les 500 membres du Hockey mineur de Trois-Rivières-Ouest verront à nouveau leurs activités être déplacés dans d'autres arénas. C'est moi qui reçois les courriels de parents puis tout ça. Puis on n'a pas reçu de commentaires plus que dans nos autres saisons. Fait que je suis quand même positive pour la saison qui s'en vient. Les organisations en patinage artistique et sport-études ont également été rencontrées par la Ville. L'impact majeur, c'est qu'on vient mettre de la pression sur l'organisation des tournois, entre autres. Ça fait en sorte que les matchs doivent plus se jouer en début de saison, comme en janvier-février, mais pour éviter qu'il y ait une congestion qui se fasse au printemps quand arrivent les tournois. La Ville ira en appel d'offres au cours des prochaines semaines pour trouver l'entrepreneur qui va réaliser les travaux cet été idéalement. Mais l'aval du conseil municipal sera nécessaire pour octroyer le contrat. Je pense qu'il faut aller de l'avant et j'espère que le conseil sera prendre la bonne décision. On veut éviter ce qu'on a vécu à l'époque avec l'aréna Jean-Guy Talbot au Cap de la Madeleine. Et l'aréna qui porte désormais ce nom ainsi que l'aréna Claude-Mongrin sont en bon état selon la Ville, même si quelques travaux devront être faits. Ce sont des travaux plus d'entretien, donc on ne vient pas toucher l'intégrité des structures, ce qui est pour nous une bonne nouvelle dans le contexte où on doit fermer Côte-Noire pour un an. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. P. Merci.